Nous étions en train de dire beaucoup de mal de l'inquisiteur de Notre-Dame du mariage blanc. Que pensez-vous de la fresque ? Elle a de quoi faire fuir. Ne disiez-vous pas qu'elle serait parfaite si l'on effigurait l'apparition de celle qui pleure ? Pour de simples raisons d'équilibre ? Équilibre ? Voulez-vous dire équilibre des âmes de cette maison ? L'équilibre plastique ? Vous avez entendu, Monseigneur. Je crois que nous pouvons vous laisser en tête à tête avec l'abbé. C'est parfait, mon fils. A l'époque où moi je faisais encore mes études, le séminariste à qui l'on faisait subir l'épreuve de la fresque dans cette sainte maison avait une vie beaucoup plus dure. A cette époque, la fresque à déchiffrer ne présentait pas d'emblème que l'on put aisément résoudre par la référence à un souvenir personnel dans la vie du siècle. Il n'est pas bon, mon fils. Il n'est pas bon pour vous de demeurer ici. Êtes-vous un cardiné ? Non, Excellence. Eh bien, mon enfant, je vous adopte et vous emmène dès demain dans mon diocèse. Vous y poursuivrez votre théologie loin de toutes ces disputes. Avant de rechercher les ennemis de l'Église, combattez-les au-dedans de vous-même afin de mieux appartenir à notre Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada